Bonjour et bienvenue sur le podcast marketing mania aujourd'hui j'accueille julien de oseille tv julien c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps il s'était présenté à mes fameux dîners que j'avais organisé il y a quelques années le même dîner où j'avais rencontré l'invité de la semaine dernière thomas routier julien s'était présenté il avait un parcours assez intéressant il avait géré des maisons d'hôtes au maroc qu'il avait ensuite revendu il avait fait de l'e-commerce il était passionné d'un sujet assez improbable qui est la fiscalité internationale et donc c'est quelqu'un avec qui j'ai bien apprécié discuter on est resté en contact et finalement après plusieurs années de discussion je l'invite sur le podcast marketing mania c'est un podcast qui a été enregistré il y a quelques mois mais tout ce qu'on dit est absolument valide donc julien il est aujourd'hui principalement concentré sur amazon fba sur lequel il fait plus d'un million de chiffre d'affaires et sur des vidéos et formations sur le sujet de la fiscalité internationale deux sujets dont il parle sur sa chaîne oseille tv sans plus de transition je vous propose d'écouter ma conversation avec julien tu me disais du coup à l'instant que on parlait de l'impact du podcast et de quoi sert le podcast et pourquoi je fais un podcast quand j'ai une chaîne youtube et tu me disais qu'un des trucs qui toi tu avais fait intéresser au business que tu fais actuellement c'était le podcast que je faisais à une période qui s'appelle nomade digital exactement et en fait la boucle est un petit peu bouclée en étant ici aujourd'hui parce que grâce à toi et à paul j'ai trouvé un peu ma voie entre guillemets puisque je terminais mon premier business donc j'ai commencé dans les affaires il y a peu près 7-8 ans à marrakech et j'avais des maisons d'hôtes et j'ai vendu mon premier business et j'étais un petit peu dans un dans un moment où je passais d'un business à l'autre et j'allais prendre un avion et je télécharge toujours des podcasts avant de prendre l'avion et tu étais dans le top des recommandations avec nomade digital et j'ai commencé à écouter ce podcast comme ça avant de prendre un avion en quittant un premier business et en savant pas trop où j'allais et en fait paul vendait sur amazon fba et toi tu faisais de l'infoprenariat et c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui en fait donc c'est assez amusant donc tu as un business amazon fba donc tu fabriques des produits tu as des fournisseurs tu les envoies chez amazon tu les vends sur la plateforme exactement en fait amazon fba c'est un business model en fait c'est le fait font moi je fais du private label sur amazon et j'utilise la logistique d'amazon en fait pour expédier mes produits aux clients finaux je vends principalement en europe et je viens de lancer les états unis dernièrement et en fait je cherche des inefficiencies de marché des niches des produits un petit peu voilà nichés sous les radars je fabrique des marques autour de ces produits je crée des marques et ensuite je les expédie depuis l'asie le plus le plus souvent vers les entrepôts en europe ou aux états unis à partir du moment où moi je suis rentré dans le biais sur la ligne ça a été un des gros gros sujets dont tout le monde parlait il y avait une espèce de ruée vers l'or sur amazon fba à partir du moment où c'est sorti puis dans les années qui ont qui s'en sont suivis et je connaissais énormément de gens qui étaient dedans notamment paul avec qui je faisais le podcast nomadital qui lui est rentré dans relativement tôt et qui s'y est mis à fond et il en a fait vraiment son le coeur de son business toi tu es rentré à quel moment là dedans dans disons dans le cycle de vie de cette opportunité est ce que tu as été un des premiers à rentrer est ce que tu es rentré un peu plus tard je suis rentré je pense neuf mois après paul par exemple donc enfin c'est il ya presque quatre ans on va dire il ya trois ans et demi je pense que paul est rentré il ya quatre ans et demi quelque chose comme ça et comment est ce que ça a changé depuis au niveau de l'opportunité de la manière dont tu peux te lancer parce que il ya une époque où c'était vraiment n'importe qui avec avec quinze mille balles pouvait contacter un chinois sortir un stock le lancer et tout d'un coup les gens te sortaient des chiffres hallucinants comment est ce que ça a évolué tout ça je pense qu'il ya toujours des opportunités par contre ça s'est vraiment professionnalisé c'est à dire que ce que tu es en train de dire c'est qu'il ya quatre cinq ans les premiers à être là pouvait aller sur les niches même sur des choses très mainstream des produits vraiment de grande consommation et trouver leur place très facilement ce qui est plus possible vraiment à l'heure actuelle il va vraiment falloir aller sur des produits qui sont sous les radars va voir vraiment faire des recherches poussées pour trouver des niches de produits on va pas pouvoir aller sur des trucs vraiment trop concurrentiel à l'heure actuelle donc c'est là où ça un peu changé faut vraiment être plus professionnel faut aller beaucoup plus loin c'est à dire qu'il ya cinq six ans ce qu'on appelait un private label ou créer sa marque c'était coller un sticker sur un produit générique maintenant je pense que si on veut durer dans ce game il faut vraiment prendre le branding comme un comme un vrai métier donc apporter une vraie valeur ajoutée déjà au niveau branding et au niveau fonctionnalité des produits si possible également donc il faut aller un petit peu plus loin que ce qui était ce qui devait être fait on va dire il ya six ans ça a quoi comme impact sur les budgets qui sont nécessaires pour démarrer parce que je suppose que si tu achètes un produit qui est déjà tout fait à une usine ils vont pas te demander un lot qui est énorme si tu commences à modifier un produit qui existe je suppose que ça augmente les lots ça il ya des coûts de développement il ya tout ce qui est les moules etc en quoi est ce que ça a changé à ce niveau là effectivement ça peut rajouter en fait une barrière à l'entrée sur des produits on va vouloir apporter des modifications après on doit pas forcément tout faire d'un coup c'est à dire que on peut trouver une niche qui est vraiment sous les radars apporter des améliorations il faut savoir qu'encore en europe il ya beaucoup beaucoup de possibilités notamment france espagne italie c'est des marchés qui sont encore très facile on va dire sur les produits sous les radars encore une fois je me répète à l'angleterre l'allemagne vont être plus difficiles où les états unis là c'est carrément très très dur de rentrer sur ces marchés et en gros on peut commencer simplement en apportant un branding en améliorant les listings dont les fiches produits sur amazon on peut déjà commencer par ça et puis au fur et à mesure améliorer son produit on n'est pas obligé d'arriver dès le jour j sur amazon avec un branding une marque d'un niveau international en plus de ça des fonctionnalités et des brevets sur son produit non on n'arrive pas forcément tout opérationnel dès le départ et ça peut être quelque chose qui va être évolutif et ça globalement on a vu deux trajectoires sur les gens qui sont entrés qui sont rentrés assez tôt il y en a qui sont vraiment restés dans ce qu'ils faisaient et continuent à vendre un peu le même truc et généralement ces gens là ils sont sortis ou d'un moment ils ont ils ont été squeezés soit au niveau des marges soit ils ont vendu parce qu'ils se sont dit que il était temps de vendre et de sortir et d'aller faire autre chose et de récupérer leur jeton et il y en a d'autres qui ont agressivement réinvesti tout ce qui veut tous leurs bénéfices dans la marque et justement construire cette différenciation c'est clairement ce que j'ai fait ouais et c'est du coup parle un petit peu de comment est ce que tu réfléchis en matière de branding donc sur tout cet aspect marketing comment est ce que tu différencies un produit comment est ce que tu crées une marque ah ok ça c'est une grande question c'est un grand sujet on pourrait c'est une grande question je vais je vais je vais je vais rendre plus spécifique c'est à dire de dans quel type de produit est ce que tu quand tu regardes une catégorie par exemple comment est ce que tu évalues s'il y a une opportunité s'il n'y a pas une opportunité comment est ce que tu réfléchis à ça de base j'aime bien les choses pas très sexy un peu bizarre je pense qu'il y a un bon exemple c'est une des dernières vidéos que j'ai fait sur youtube où je parle de l'erythritol qui est un substitut du sucre et je pense que la plupart des gens qui vont écouter cette émission ne savent pas ce que c'est et pour moi c'est un bon point en fait en premier je déteste tout ce qui va être produits génériques ou qui vont être très populaires qui vont être sur des vidéos youtube comme il y a eu les modes des handspiner ou tous ces trucs là tout ce qui est gadget et tout ça je fais jamais je cherche vraiment des choses qui sont vraiment nichées qui sont pas sexy de base et où il y a des inefficiences de marché si certains sont intéressés ils peuvent regarder cette vidéo où je montre qu'en fait il y a deux personnes enfin c'est le même vendeur qui a deux listings sur pour le mot clé erythritol qui fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois par exemple avec ce produit là ce qui doit faire à peu près environ pour 20 000 euros on peut faire entre à peu près 5000 euros de profit 25% s'il est dans la tranche supérieure ou 15% ça ferait 3000 euros à peu près de profit et c'est ce genre de produit que je vais chercher ce genre de vendeur qui est en place qui fait à peu près une vingtaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires comme ça il est tout seul il a 30 commentaires et ça moi je peux arriver sur ce marché là je peux les attraper ces 30 commentaires je peux je peux je peux collecter des commentaires je peux faire mieux que ce qui est existant donc j'explique un petit peu tout dans cette vidéo mais en fait ma démarche ça va être toujours la même de trouver des produits qui ont des chiffres d'affaires corrects où va y avoir des possibilités d'amélioration c'est à dire que là les packagings sont pas très beaux on peut faire vraiment mieux qu'est ce qu'il y avait les listings n'étaient pas super optimisés non plus donc voilà c'est là où je rentre en jeu et puis bon alors là c'est un produit alimentaire donc on va pas vraiment apporter de fonctionnalités sur le produit mais si c'est un produit qui va avoir une fonction on peut éventuellement réfléchir à apporter une fonctionnalité en plus ou parfois sans réinventer la roue il ya déjà des produits qui sont disponibles qui existent déjà avec des fonctionnalités en plus mais qui sont tout simplement pas encore commercialisés en europe ou sur des marchés comme la france l'espagne et l'italie qui sont des plus petits marchés où les gros vendeurs américains sont pas venus ils viennent d'abord sur l'angleterre puisqu'ils ont la facilité de la langue il y a vraiment de l'outil du coup d'analyse d'amazon lesquels est ce que toi tu utilises je suis très pro jungle scout j'aime beaucoup jungle scout je l'utilise depuis vraiment le début ça m'a vraiment fait gagner beaucoup d'argent ça fait partie vraiment de mon succès sur amazon cet outil c'est pourquoi j'en parle très souvent et je l'utilise encore au jour le jour c'est un outil qui se découpe un peu en deux parties une chrome extension qui donne des estimations c'est à dire que quand on se balade sur amazon comme un client on peut faire tourner cette chrome extension qui va donner des estimations alors ça est plus ou moins précis pour moi c'est un des plus précis à l'heure actuelle j'avais fait un test entre les différents acteurs qui existent sur le marché et c'est un des plus précis c'est ceux qui mettent vraiment les plus gros moyens dedans donc c'est vraiment accurate et ils ont une autre partie qui est une web application qui fait tracker en gros qui va tous les jours simuler une commande de 999 pièces et comme c'est le maximum qu'on peut commander sur amazon et amazon dit non il reste que 400 pièces le lendemain et l'outil refait la même chose non il reste que 380 pièces donc on sait qu'il ya 20 pièces qui ont été vendus pendant les deux jours et donc je fais des analyses comme ça de ce côté là donc pour bien confirmer la demande c'est extrêmement important et puis au delà de ça je vérifie aussi que je peux apporter quelque chose en plus parce que si on arrive avec un me to product enfin avec une copie de ce qui existe déjà si on n'apporte rien de plus ni au niveau branding ni au niveau fonctionnalités ça va être difficile de faire beaucoup mieux que ce qui est déjà existant on va dire et du coup mais c'est pareil quand tu quand tu choisis de nouveaux produits est ce que tu cibles déjà les marchés sur lequel tu as déjà les marchés sur lequel tu as déjà des clients donc ça c'est des produits qui sont similaires à ce que tu as déjà en fait j'ai trois marques donc qui sont dans des domaines différents enfin il y en a deux qui se rapprochent assez il y en a une qui est complètement différente et en fait oui souvent ce que je fais c'est que quand je cherche un premier produit ensuite je m'assure que la niche soit assez profonde pour ensuite faire des produits complémentaires qui vont autour et créer toute une marque et la logique de ça c'est que la marque se transmet d'un produit à l'autre et les gens commencent à la connaître et sont familiers oui il ya plusieurs logiques derrière le fait de créer sa marque sur amazon la première déjà c'est de se protéger en tant que vendeur c'est à dire que quand tu as ta propre marque tu as le contrôle sur ton propre listing et tu peux pas avoir plein de gens qui vont venir vendre des produits génériques tu vas pas être en compétition avec d'autres ça va être ton propre listing donc tu vas le faire monter dans les résultats de recherche ça c'est déjà la première chose qui est très importante la deuxième c'est que tu crées un actif quelque chose qui va se revendre quand tu vends des produits génériques ou quand tu vends les produits des autres ça n'a pas vraiment de valeur à la revendre parce que n'importe qui va pouvoir rentrer acheter le produit générique et se mettre sur le listing et vendre le produit donc ça c'est vraiment les deux avantages et je me souviens plus du début de la question c'était quelle était le la logique derrière le fait d'avoir d'avoir ta propre marque est ce que tu mises sur le fait que si tu es sur par exemple tu as si tu vends des produits qui s'adressent aux gens qui sont écolos etc éventuellement tu peux partir du principe que ma marque elle parle à ces gens qui sont écolos je vais leur vendre d'autres produits où je vais pouvoir avoir une synergie entre les différents produits que j'ai plutôt que d'avoir une collection de produits totalement random dans différents trucs parce qu'un jour jungle school tu as dit que c'était une bonne idée en fait ouais complètement déjà le fait d'avoir sa propre marque au niveau du branding ça va aller beaucoup plus vite pour les prochains produits puisque tu vas avoir déjà une charte graphique tu vas avoir des logos une marque donc ça va être beaucoup plus facile de lancer des nouveaux produits je préfère faire ça mais après ça veut pas dire que l'autre technique dont tu viens de parler de sortir des produits totalement random est mauvaise il ya des énormes vendeurs qui font ça c'est juste que ça me ressemble pas moi le branding c'est quelque chose que j'aime et donc voilà je suis content de faire mon business comme ça après je dis pas que l'autre manière est mauvaise je pense que à la revente ça va ça va intéresser différents types d'acheteurs peut-être un gros groupe qui va pas être super cultivé sur amazon va préférer différents produits pour mitiger un peu les risques dans différentes niches et peut-être qu'un plus petit vendeur va préférer acheter une marque avec un écosystème et tout qui va bien avec je pense ok une chose que j'avais remarqué il y a environ un an et demi deux ans sur pas même à des gens qui bossaient sur amazon c'est que chercher à se diversifier de la dépendance sur amazon et notamment à monter leur propre site e-commerce propre liste email est ce que c'est un truc que toi tu au cas tu réfléchis aussi j'ai réfléchi mais je suis pas encore très très bon là dessus mon petit frère est plus bon que moi sur ça lui fait du commerce hors marketplace mais moi pour le pour l'instant je suis full marketplace ouais et par exemple tu cherches pas à collecter les adresses email des gens qui achètent les produits si si bien sûr si 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 bien sûr c'est dans ce cas là c'est quoi l'incentive pour eux de laisser leur email qu'est ce que tu il ya plus il ya plusieurs techniques mais l'une d'entre elles ça va être ce qu'on appelle des product insert c'est des flyers qui sont à l'intérieur et on peut faire des sortes de funnels comme ça alors le problème c'est toujours les tios d'amazon les terms of service il faut rester toujours compliant alors il ya des manières un peu détourné de le faire on peut leur envoyer par exemple une série de vidéos sur l'utilisation du produit on peut leur ajouter quelque chose en fait faut pas faire un product insert qui va dire voilà bien sûr mon site aura moins 10% si tu me laisse ton adresse email ça ça marche pas du tout si si amazon ouvrait un produit et se rendait compte que tu faisais ça ça peut clairement être un problème par contre si tu apportes de la valeur en plus à ton client on va dire que c'est toujours pas compliant vraiment à 100% mais c'est plus ou moins tolérant ok donc il ya plus il ya plusieurs façons de le faire comme je te dis soit une série de vidéos soit un ebook soit ça peut être différents trucs on peut vraiment ça va dépendre aussi de ta marque si tu fais quelque chose d'écho par exemple et que tu veux redonner de l'argent à une charity donc à une association tu peux dire aux gens dans le product insert ben pick your charity choisis à quelle charité tu veux qu'on donne un pour cent de nos bénéfices et donc ils vont sur ce lien ils choisissent leur charité ils laissent leur adresse email en même temps c'est un dollar et ça permet de collecter une liste email donc ça je le fais est ce que je travaille ensuite la liste email pour l'instant assez peu à part pour des lancements produits en fait tout simplement donc on a sorti de nouveaux produits avec cliquer parce que tu as un gros enjeu au lancement de pouvoir avoir une vélocité de pouvoir envoyer du monde sur le lancement exactement d'évaluation et tout exactement amazon adore le trafic extérieur qu'est ce que tu veux dire par ça ils valorisent tout particulièrement les produits qui ont du trafic qui vient pas de la plateforme pas plus mais enfin ça a une importance si tu veux qu'ils aient du trafic qui viennent de différents endroits et qui achètent le produit effectivement il part du principe un petit peu comme google que le le peuple a voté que si tu as beaucoup de liens ou de trafic qui rentrent vers toi et ça c'est signal d'une qualité ouais ouais ok ça fait partie des années un autre aspect qui m'intéresse sur l'aspect amazon c'est tout ce qui est les évaluations les commentaires donc le problème de tout ça c'est que les évaluations et les reviews sur tes produits ont un impact qui vont être énorme sur les résultats sur les ventes sur les rankings d'un autre côté t'es pas censé faire quoi que ce soit pour l'améliorer donc il y a une situation un peu bizarre où t'as un truc qui est super important mais t'es pas censé le toucher parce que c'est un peu comme le référencement ou soi-disant t'es censé faire du bon contenu et le laisser monter comment est-ce que tu réfléchis à ça en termes à la fois de qu'est-ce qui est possible de faire qu'est-ce qui est moins possible de faire et en termes de risques que tu veux ou ne veux pas prendre sur tes produits sur les évaluations c'est clairement le nerf de la guerre les évaluations et ça l'a été d'ailleurs quand j'étais à marrakech sur les maisons d'hôtes avec booking c'était exactement la même chose c'est pour ça que en fait je me suis senti comme un poisson dans l'eau quand j'ai échangé de booking à amazon et donc en fait il ya une première chose que je fais c'est dans ma sélection de produits et je vais pas aller sur des produits où ça va être inatteignable le nombre de commentaires qu'il va falloir rattraper pour arriver dans le top des résultats je vise toujours d'être au moins dans le top 5 des résultats pour un mot clé donner et si dans ce top 5 les gens ont déjà plus de 100 commentaires c'est pas des produits qui vont spécialement m'intéresser je vais essayer de choisir des produits qui sont un peu plus low profile qui vont être voilà autour des 20 30 commentaires ça ça me plaît bien on peut monter plus haut mais le but du jeu c'est déjà pas mettre quelque chose qui va être inatteignable à rattraper en termes de commentaires et puis ensuite sur l'acquisition des commentaires malheureusement là il faut il faut être un petit peu borderline il n'y a pas il n'y a pas d'autres solutions au départ pour lancer un peu la machine que d'acheter du commentaire et ça c'est obligatoire mais le moins on peut le faire le mieux c'est l'optimal c'est d'être sur des niches qui n'ont pas besoin de trop de commentaires d'avoir les cinq à dix premiers commentaires et ensuite d'envoyer ce qu'on appelle du ppc de la pub sur amazon pay per click et de générer des ventes naturelles ensuite et de générer des commentaires naturels grâce à des séquences email grâce aux product inserts qui sont à l'intérieur et là c'est déjà du commentaire qui est qui est de vrais acheteurs et qui est beaucoup mieux donc le plus vite on peut se passer de l'achat de commentaires le mieux c'est mais malheureusement à l'heure actuelle il n'y a toujours pas de solution en europe alors en angleterre ils sont en train de lancer le early reviewer program donc ils le font aussi aux états unis c'est en fait en gros sur les trois ou cinq premières personnes qui vont laisser un commentaire il leur donne un coupon de trois dollars aux états unis donc ça permet d'inciter les gens à laisser un commentaire je trouve que c'est une super initiative d'amazon le truc c'est que c'est des vrais acheteurs il y aura le badge par contre early reviewer program alors je sais pas comment ils l'appelleront quand ça arrivera en france mais en gros c'est indiqué aux consommateurs qui va être sur la page de votre produit que la personne a laissé un commentaire parce qu'il a été incité par amazon mais voilà ça c'est déjà une bonne chose qu'ils sont en train de mettre en place voilà c'est une bonne chose parce que du coup ça limite ça diminue le besoin pour toi d'aller chercher de manière externe à la plateforme ouais ça permet d'avoir les premiers commentaires après le souci c'est que si tu es vraiment dans le fond des classements battu amazon va pas leur proposer enfin si tu veux c'est que des gens qui ont naturellement acheté le produit donc au départ faut quand même lancer un peu la machine et ça va dépendre des niches parce qu'il ya des niches où c'était vraiment des boulevards je me suis lancé sur des produits où dès les premiers jours j'étais en première page parce qu'il y avait rien c'était c'était des boulevards donc simplement en optimisant bien le le listing et en lançant un petit peu de trafic externe quelques achats de la mailing list et j'arrivais directement très rapidement être sur sur la première page donc là là c'est valable mais si tu es sur une niche où tu es en page 27 bah les premières ventes au naturel tu vas mettre du temps à les avoir et c'est ça le problème donc encore une fois ça remplace pas non plus à 100% malheureusement le fait qu'il faut générer un peu ses premières ventes artificiellement ok quand tu parles de moyens d'envoyer du trafic externe c'est quoi les leviers au delà de ta propre mailing list mailing list les blocs de niches sont extrêmement importants de cultiver c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une marque et de rester toujours dans le même domaine avec ses marques parce qu'après tu cultives un petit peu des relations avec certains propriétaires de blocs de niches et quand tu vas faire un lancement de produits tu peux alors ça va dépendre il n'y a pas de science absolue mais en gros tu peux négocier à être mis en première page en bannière éventuellement ou des choses comme ça et sur des sites qui ont pas mal de trafic ça peut vraiment aider c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma stratégie sur amazon c'est d'être présent également sur tous les sites de review de tests ou de gens passionnés autour de mes produits ok c'est très important et donc dans ce cas là c'est un c'est une pub display quoi tu les payes pour afficher ta pub pendant x temps alors ça dépend il y en a où on devient assez ami pour qu'ils fassent un article quand le produit sort et qui va être en top de leur site d'autres vont ça va être plus pro et ils vont demander par exemple je sais pas trois à quatre cents euros pour être en bannière pendant un mois sur leur site ça va dépendre aussi du trafic ça dépend de plein de choses mais voilà ça fait partie ça fait partie du trafic après il y a d'autres il y a d'autres façons on peut utiliser aussi des influenceurs il y a pas mal de techniques qui sont utilisées en fait sur le dropshipping qui peut être qui peuvent être calqués tout simplement amazon également le problème c'est que c'est difficilement quantifiable il n'y a pas ce truc de pixel facebook où on va pouvoir retargeter les gens après c'est un peu plus compliqué d'utiliser ces techniques là mais pourquoi pas pour ceux qui ont les moyens on peut utiliser un influenceur instagram ou même quelqu'un qui fait des tests sur youtube faire tester ses produits ça peut être un très bon investissement et est-ce qu'il ya des situations où ça a du sens de faire de la pub à adwords ou facebook ou est-ce que le problème de je peux pas suivre mes ventes et mes conversions est rédhibitoire pour moi c'est rédhibitoire enfin c'est trop difficile de savoir exactement ce que ça rapporte je préfère largement investir mon argent dans le ppc sur amazon puisque là on a de la data et pour moi ça fait sens si tu veux j'imagine que pour quelqu'un qui sera un peu bourrin qui n'a pas peur de dépenser de l'argent on peut faire du adwords ou des choses comme ça mais encore une fois je suis pas quelqu'un qui aime spécialement naviguer à vue c'est pas dans ma façon de faire dans mon business c'est pareil quand je t'expliquais quand je choisis un produit je le traque pendant plusieurs semaines je regarde vraiment ce qui se passe avant de me lancer c'est un peu pareil pour pour la pub je vais pas balancer du trafic sans savoir exactement quel est mon retour je préfère largement investir encore une fois de l'argent dans amazon où je vais avoir mon et si ouais je vais savoir combien on me coûte chaque acquisition de clients ok donc là on parle de l'outil qui est internet amazon donc le problème quand tu vas sur amazon c'est que tu contrôles pas ton ton panier exactement tu contrôles pas la page de confirmation donc tu peux pas avoir cette ce pixel de suivi comme tu peux l'avoir sur ton propre site ce qui fait que tous les outils externes tu peux pas forcément mesurer exactement ce qui amène à une vente et du coup j'imagine que leur outil à eux est bien intégré avec tout ça et tu as pas ce problème là non ouais avec leur outil effectivement c'est assez précis c'est vraiment un des une des faiblesses d'amazon c'est que leurs clients sont leurs clients et ce n'est pas les nôtres mais la force c'est que si on arrive à se placer pour un mot clé donné c'est vraiment les champs élysées du e-commerce quoi enfin les gens ont leur carte enregistrée dans ce site et ils font une confiance absolue dans amazon enfin donc voilà il ya des pour et des contre j'ai connu exactement les mêmes problèmes quand j'étais à marrakech avec mes maisons d'hôtes entre booking et faire son propre site internet j'ai très vite compris que le trafic était sur booking.com et que j'allais perdre mon temps à essayer de développer un site internet donc voilà moi je suis pro marketplace j'aime beaucoup capter un trafic qui est déjà présent à un endroit et voilà c'est vraiment ma stratégie en fait dans un sens il y a une analogie et de avec youtube par exemple il faut entre avoir ton propre blog à avoir youtube c'est que sur youtube il ya un algorithme de recommandation il ya une viralité il ya une audience qui est déjà là un seul clic de ta vidéo qui vaut pour moi le sacrifice de ah ouais mais tu peux pas avoir un pop-up sur ta vidéo qui dit inscrivez vous à ma liste email où tu peux pas il ya des limitations et appareil tu vois si tu veux ensuite retargeter les jambes tu peux les retargeter que sur youtube parce qu'ils sont pas venus sur ton site derrière donc je pense que après moi je suis quand même sacro sain sur la l'importance de construire la liste email mais mais je vois l'intérêt de dire ok dans un point de vue tu peux tolérer un niveau de risque lié à la plateforme pour avoir une vélocité une viralité pour avoir pour être là où les gens sont fondamentalement et à partir du principe que on est sur un système d'agrégation sur internet où les gens vont gravité vers les plateformes qui ont la meilleure expérience qui eux vont agréger un certain nombre de choses et que si tu apprends à jouer selon les codes de ces plateformes et que tu peux grimper dans les rangs c'est peut-être mieux que de simplement t'obstiner à faire tout dans ton coin exactement et je l'ai compris assez vite en fait et c'est toute ma stratégie et c'est la même chose également pour youtube effectivement ça m'intéresse du coup tu as mentionné plusieurs fois au passage marrakech et ce que tu faisais quel était ton premier business tu l'attends à parler un peu tout à l'heure tout au départ d'ailleurs quand tu prenais l'avion parle moi un petit peu de ce que c'était de gérer une maison d'autres comment tu es rentré dedans ouais en fait donc c'était il ya sept huit ans à peu près c'était une maison de famille qu'on avait un donc ça s'appelle un riad à marrakech ces maisons qui sont construites autour d'un patio et on y allait je pense 15 jours par an et du coup quand j'ai terminé mes études je voulais faire je voulais dire directement aller dans l'entrepreneuriat et du coup mon oncle m'a mis entre les mains cet outil en gros cette maison et je l'ai transformé en maison d'hôtes donc tout simplement donc je me suis inscrit sur booking sur airbnb etc j'ai commencé à donc à transformer une maison de famille de vacances où on allait 15 jours par an un vrai hôtel que que j'ai fait monter dans les résultats de recherche de tripadvisor ça c'était aussi un truc qui était très important pour faire marcher un business dans l'hôtellerie c'est tripadvisor et donc j'ai réussi à le monter dans le top 50 de marrakech qui est un marché ultra compétitif ça a été une excellente école pour moi marrakech et en fait ensuite j'ai construit un petit peu avant l'heure ce qui s'appelle maintenant des conciergeries airbnb c'est à dire qu'il y avait plein de français autour dans le quartier qui avait aussi des maisons où ils venaient 15 jours un mois par an et le reste de l'année ils avaient du personnel dans ces maisons ils n'en faisaient pas grand chose et du coup j'ai commencé à prendre de plus en plus de maisons en gestion jusqu'à enfin en tout j'en ai une dizaine en même temps simultané j'en avais sept à peu près et voilà ça a été une super expérience avec plus de vingt employés c'était quelque chose qui tournait bien et puis il y a eu un moment où j'en ai eu un petit peu marre parce que c'était pas ce qu'il a à l'infini non plus je pouvais pas me démultiplier être partout je sais quel est l'aspect qui était pas ce qu'il a là parce que pourquoi est-ce que tu pouvais pas genre avoir des managers avoir des trucs et faire des franchises dans différentes villes quel était l'aspect où ça bloquait au niveau de la scalabilité parce que je suis un perfectionniste et que je voulais vraiment faire tout impeccablement et que si j'étais dans le top 50 sur TripAdvisor parmi 1300 maisons d'hôtes à l'époque c'est parce que j'ai serré la main de chacun de mes clients qui sont rentrés dans mes maisons d'hôtes un par un et donc ça faisait à peu près 1000 clients par maison d'hôtes donc je te laisse imaginer ça faisait 7000 personnes à qui je parlais chaque année et parce que je voulais garder cette cette qualité c'était pas vraiment scalable j'ai pas et puis à cette époque là j'étais beaucoup plus jeune faut comprendre ça aussi c'est que j'avais 23 24 ans j'avais pas les peut-être les compétences managériales que j'ai à l'heure actuelle peut-être qu'à l'heure actuelle ça aurait été complètement différent j'aurais eu des managers qui seraient qui auraient fait ce que je fais et moi j'aurais pu continuer à prospecter à apprendre plus de maisons d'hôtes mais à ce moment là voilà ça s'est fait un peu comme ça et c'était pas de toute façon je voyais bien que les plus grands groupes qui qui gérait des maisons d'hôtes comme moi ils en avaient une trentaine et du coup bien que je gagnais beaucoup d'argent à ce moment là pour le standing de vie de marrakech etc je savais que même si je triplais mon business c'était pas c'était pas mon objectif je voulais je visais beaucoup plus loin je voulais vraiment quelque chose qui soit scalable à l'infini et donc c'est pour ça que j'ai commencé à mettre un petit peu de ça de côté mon oncle voulait vendre et donc du coup on a vendu l'affaire principale la maison sur laquelle on était associés et après j'ai gardé quelques maisons en gestion j'en ai toujours trois à l'heure actuelle mais c'est totalement passif là maintenant pour le coup j'ai un manager qui s'occupe pour moi des emails et tout ça je m'en occupe vraiment pas de marrakech mais voilà est ce que tu penses que ce côté perfectionniste est aussi un obstacle à la scalabilité dans le business que tu fais aujourd'hui soit sur Amazon FBA soit sur la partie contenu formation sur la partie youtube énormément ouais beaucoup plus je sais les vidéos j'essaie vraiment de qu'elles soient vraiment bien et sont j'essaie vraiment de les travailler j'y passe pas mal de temps donc ouais ce côté perfectionniste je vois je vois d'autres chaînes les gens pondent les vidéos un peu à la cool et je vois qu'ils arrivent à pondre beaucoup plus de vidéos que moi voilà ça ça m'a ça m'a un peu bloqué ce côté perfectionniste c'est vrai dans ce business là sur Amazon au départ à chaque marque ça bloque un peu parce que je vais mettre vraiment beaucoup de temps à faire toute cette charte graphique et tout ça après ça se réplique sur les autres produits donc ça va c'est plus le il y a un gros coup un gros un gros effort on va dire de départ sur une nouvelle marque ouais et quand tu lances un produit tu c'est quoi la probabilité que le produit fonctionne tu sais déjà tu es sûr qu'il va marcher tu dis ok c'est je calcule mon pourcentage de chance et je suis prêt à mettre un ticket pour pour tester le produit ça marche comment en fait je vais toucher ma tête parce que tout a toujours très bien fonctionné pour moi sur Amazon sur pour donner une petite idée j'ai sorti à peu près une trentaine de listings alors il y a des variations etc mais en gros je sais pas combien de produits ça peut faire avec les variations etc mais on va dire une bonne cinquantaine soixantaine de produits non plus que ça excuse moi 60 à 90 produits on va dire quand on compte les variations il y en a trois que j'ai arrêté dans ces quatre ans de carrière de vendeur sur Amazon et le truc c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas marché c'est pas ça n'a pas été des flops complets c'est à dire qu'ils ont marché et parfois la concurrence était un peu telle que le coût du ppc le coût de la pub pour se maintenir dans le haut des résultats faisait que ma marge était trop faible et du coup j'ai préféré retirer ses produits parce que quand les marges sont trop faibles le moindre problème qui pourrait intervenir niveau logistique niveau qualité de produit pourrait vraiment rendre le produit non profitable donc du coup j'ai écarté ses produits mais en gros j'ai jamais sorti de produits qui n'étaient qui m'ont fait perdre de l'argent clairement donc tu restes assez prudent sur l'expansion tu fais attention à ce que tu lances tu as quand même cet aspect où tu calcules tu calcules quand même bien avant tout ça implique c'est à dire que il faut pas que ça paraisse facile qu'on ne peut pas se tromper sur amazon ça implique que j'ai fait à chaque fois avant de sortir un produit d'énormes études à chaque fois j'étudie mon marché à échelle européenne vraiment je regarde tous les aspects et voilà c'est pas qu'on peut pas se tromper c'est juste que je fais un gros travail avant de lancer un produit on n'a pas trop parlé au niveau de du fonctionnement du business mais ce que tu peux dire un petit peu je sais pas ce que tu veux ce côté confortable pour partager en termes de chiffres et en termes de l'organisation derrière du nombre d'employés mais ça sera intéressant de de comprendre en fait combien ça représente quoi 30 listings tu vois en termes de chiffres c'est un business à plus de 7 chiffres en chiffre d'affaires en personnel qui est derrière assez peu finalement il n'y a que deux personnes qui travaillent avec moi sur ce business amazon il ya une personne qui s'occupe majoritairement du service client et également de l'obtention des commentaires pour les lancements de nouveaux produits et une autre personne qui est exclusivement dédié à tout ce qui va être sourcing de nouveaux produits donc elle me fait des short list après la décision finale elle m'appartient toujours mais en gros c'est elle en fait la sélection du produit c'est toujours moi qui l'a fait jamais j'ai pu sous traiter ça en gros je vais choisir un produit et ensuite je vais lui donner la tâche de le sourcer et à partir de ce moment là il va me faire une liste entre trois et cinq prestataires parce que quand vraiment elle fait bien son travail il n'y a pas à voir non plus dix fournisseurs pour un produit donc on va faire une short list et voilà et son deuxième travail en plus de sourcer les produits c'est tout ce qui va être optimisation des campagnes ppc parce que tu te doutes bien que pour 30 listings à travers cinq marketplace plus maintenant les états unis ça fait énormément de campagnes à gérer on a des campagnes automatiques à des campagnes manuelles t'as large pas large vraiment beaucoup de choses à gérer ça fait vraiment beaucoup de campagnes et où est-ce que tu vois ta valeur ajoutée là-dedans qu'est ce que tu peux pas encore déléguer tu as parlé à l'instant de de la sélection produit sélection produit et branding les visuels finaux je peux pas les déléguer ça m'arrive pour un packaging de le faire faire par trois prestataires de toujours pas être content de retravailler moi même le truc et voilà de leur faire faire encore par un d'entre eux voilà ça je peux pas le déléguer encore après j'imagine que c'est pas impossible il n'y a rien qui est impossible dans la délégation je pense pas après peut-être sur youtube on peut pas on peut pas se faire remplacer mais sinon je pense que presque tous les aspects d'un business sont délégables c'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps de bien recruter des top talent quoi des vraiment des super des super exécutants et qui aient la même vision que toi qui est vraiment un bon goût qui comprennent exactement ce que tu veux faire et ça c'est un peu compliqué voilà et c'est pas quelque chose non plus ça me plaît aussi assez bien en fait la vérité c'est qu'il y a un moment où il y a des choses que j'aime bien faire dans mon business comme chercher des produits ça me dérange pas si vraiment ça m'embêtait par contre je le délèguerais mais ça me dérange pas et je serais curieux de savoir pourquoi est-ce que tu avais décidé de lancer cette chaîne youtube de commencer à créer du contenu parce que du coup paul avec qui je faisais des domaines digital pendant un moment avait aussi lancé un site qui parlait de son expérience sur amazon fba il avait il avait son podcast et il écrit des articles un site qui l'a ensuite fermé parce que il y avait des problèmes de les gens essayer un petit peu le copier mais surtout c'était une distraction en fait parce que c'est un business model qui est tellement différent de créer du contenu que de gérer tous les jours tes listings fba je serais curieux toi qu'est ce qui t'a poussé à le faire qu'est ce qui t'a donné envie de le faire et quel rôle aujourd'hui ça joue pour toi en termes de priorité tu vois lequel lequel est le plus important est ce que les deux sont un peu au même pied d'égalité pourquoi déjà je me suis lancé sur youtube déjà parce que je suis un homme d'affaires à la base en fait et j'ai vu une opportunité sur youtube comme je vois des opportunités sur amazon en fait j'ai vu une inefficience de marché j'ai vu à cette époque là il y avait deux personnes qui parlaient d'amazon fba en francophonie et le contenu n'était pas au niveau de de ce que moi j'attendais comme contenu donc moi mes principales sources d'inspiration quand j'ai commencé sur amazon fba c'était le contenu américain et donc j'écoutais des podcasts à longueur de journée j'allais en chine directement sur le terrain dans la canton fer j'écoutais huit heures de podcast en continu et bref tout ça pour dire que quand tu as écouté énormément de contenu américain tu te vois tu je me rendais compte que le contenu français n'était pas du tout à la page et du coup bah comme tout bon entrepreneur j'ai vu une opportunité je me suis dit je vais je vais le faire moi aussi je vais partager un petit peu mon expérience et mon savoir et ça a été une super expérience notamment même quand j'ai fait la formation par exemple ma formation amazon fba j'ai appris énormément parce que si tu veux quand tu quand tu apprends aux autres à faire quelque chose tu veux vraiment back et tout à 100% c'est pas que toi ce que tu penses parce que tu le fais tous les jours dans ton business tu veux back et tout à 100% et j'ai fait tellement de recherches cette formation amazon fba m'a pris six mois à faire à peu près et en plus de ça maintenant je l'update tout le temps chaque mois il ya des nouvelles vidéos qui rentrent dedans mais à l'époque ça m'avait pris six mois et ça m'a vraiment fait évoluer aussi sur mon business d'avoir fait cette formation c'est une bonne chose également le fait d'avoir créé cette chaîne il ya l'aspect bien sûr financier de vente de formation il ya aussi d'autres aspects il ya le fait que quand tu deviens visible sur la thématique tu as beaucoup de remontées d'informations sur le business amazon fba beaucoup de vendeurs qui vont te partager leur type ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train d'expérimenter donc ça a été aussi profitable pour moi d'avoir toutes ces remontées d'informations t'es visible donc du coup il ya pas mal d'applications autour d'amazon fba qui te contactent des choses que tu n'aurais pas forcément expérimenté des apps où tu n'aurais pas forcément vu le potentiel alors 80% des gens qui me contactent pour que je fasse la publicité de leurs applications même peut-être 90% c'est inutile mais il ya un petit pourcentage de choses qui ont vraiment permis de booster mon business et du coup lequel pour toi reste le plus gros en termes juste en termes de focus tu vois en termes de temps passé parce que je sais le temps que ça prend de faire des vidéos youtube et j'imagine mal à avoir un business significatif à côté tu vois c'est une question qui est difficile à répondre j'aime les deux et je pense que c'est un peu aussi des périodes il ya des moments où j'ai envie d'être tranquille dans mon coin et là ça va être plus mes moments où je vais me focaliser sur amazon fba parce que c'est un business où tu n'as pas à te montrer où voilà tu peux être en sous marin et c'est très bien comme ça puis à des moments j'aime bien partager j'ai plein d'idées de vidéos c'est pour ça que parfois c'est pour ça aussi peut-être que ma chaîne n'a pas grossi aussi vite que qu'une chaîne normale parce que je n'ai pas je n'ai pas traité comme un business au départ non plus ma chaîne youtube c'était vraiment quelque chose d'à côté la première année j'aurais pas pu monter mon business amazon au niveau où il est à l'heure actuelle si je m'étais lancé à fond sur youtube également je pense qu'on peut avoir plusieurs business en même temps par contre on peut pas monter plusieurs business en même temps donc voilà au jour d'aujourd'hui comme je te dis c'est un petit peu par période je prends autant de plaisir dans l'un que dans l'autre le business amazon fba il a la beauté d'être beaucoup plus régulier c'est à dire que les ventes de formation sur sur youtube elles vont être liées souvent au fait que j'ai posté une vidéo et dans les trois jours qui vont suivre c'est là où je fais le gros de mes ventes de formation et si je poste plus pendant dix jours quinze jours un mois ce qui peut m'arriver il ya plus de ventes de formation alors que amazon bon bah tous les jours c'est extrêmement régulier il n'y a pas vraiment de secousse les seules secousses qui a c'est le dimanche et le lundi où ça achète plus et le vendredi et le samedi c'est des jours qui sont un peu plus faibles voilà c'est c'est les seules secousses mais ça se liste sur la semaine puis après il ya les périodes des fêtes forcément il ya beaucoup plus de trafic et peu importe ce qu'on vend on vend toujours plus à partir de mi novembre mais sinon voilà c'est un business qui est beaucoup plus régulier c'est deux business différents que j'affectionne et que je regrette vraiment pas d'avoir fait aucun des deux un autre truc dont tu parles pas mal tu as une formation sur tout ce qui est fiscalité et c'est aussi un truc dont on avait déjà parlé ensemble où toi tu avais tu avais une grande une grande expérience dessus ou une grande expertise et tu connaissais plein de trucs je suis que de savoir qu'est ce qui t'a fait tomber dedans bon je pense que déjà il ya le fait d'avoir payé des impôts au maroc quand j'ai créé mes premières sociétés ça m'a déjà un petit peu embêté et de voir aussi ma famille qui a payé énormément d'impôts etc donc du coup ça m'a donné cette envie de voir s'il n'y avait pas une autre option légale bien sûr et ça m'a passionné je sais pas trop l'expliquer les gens me prennent souvent pour un fou quand je dis que je suis capable de lire des rapports sur la fiscalité d'un pays pendant des heures et que ça me plaît vraiment voilà des kpmg des choses comme ça c'était un peu mais mes bouquins de chevet et ça me fait aussi un peu voyager je me je me projette toujours un petit peu quand je suis en train de regarder la fiscalité d'un pays la géorgie ou des choses comme ça ou panama là où je suis maintenant je vis ici maintenant presque depuis deux ans ça fait toujours un peu voyager quand tu dis tout ça et c'est un truc qui me passionne vraiment c'est c'est vraiment une énorme passion pour moi aussi bizarre que cela puisse paraître et puis largement tu as un intérêt pour tout le côté finance c'est vraiment spécifique à la fiscalité en particulier en fait la fiscalité pour web entrepreneur pour pouvoir vraiment faire du business parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui notamment j'ai une grosse partie de mon audience qui en afrique par exemple qui avec leur société je l'ai connu moi même quand j'avais la srl au maroc on est assez bloqué on peut pas faire vraiment facilement du business web on n'a pas accès aux processeurs de paiement on n'a pas accès à plein de choses au niveau banque etc au niveau devise et voilà il ya déjà ce premier aspect de pouvoir faire du business d'avoir un outil pour faire du business et ça ça me plaît déjà bien de trouver des des outils ces sociétés sont des outils en fait et les trouver dans les juridictions qui permettent de faire du business en payant le le moins possible d'impôts et également en ayant le moins de comptabilité possible parce que je pense qu'il est important pour un entrepreneur de se focus plutôt sur son business sur la croissance de son business plutôt que de faire de la comptabilité souvent inutile il faut tenir une comptabilité pour savoir là où on va mais il ya beaucoup de deux choses à faire en comptabilité en europe dans les pays européens qui sont pas forcément utiles et qui surtout ajoutent des charges plutôt qu'autre chose et du coup pour prendre l'exemple de quelqu'un qui est en afrique c'est une question que j'avais déjà eue et j'avais aucune idée de la réponse c'est à dire que si dans un pays où tu n'as pas stripe tu n'as pas paypal tu veux pas prendre de paiement il ya quoi comme alternative pour quelqu'un qui est dans cette situation une des solutions ça va être de créer une société dans un autre pays alors il y en a plusieurs mais pour le moment à l'heure actuelle les meilleures options ça va être les usa dans certains états notamment le nouveau mexique le wyoming je suis pas fan forcément du delaware il y a pas mal aussi de gens ça va dépendre aussi du business mais il y a pas mal de gens qui vont sur hong kong ou l'angleterre avec les llp ça va dépendre de ce que fait la personne parce que par exemple si tu vas faire du amazon fba souvent les usa vont être mieux si tu fais du drop shipping l'angleterre ou hong kong peuvent être mieux au niveau de stripe par exemple parce que stripe va être beaucoup plus sensible aux états unis pour x raisons sur sur le processing des paiements sur le type de site sur lequel tu vas encaisser alors ça veut pas dire que tu auras pas de problème avec un stripe à hong kong ou un stripe en angleterre mais tu en auras un peu moins ils sont moins regardants on va dire donc voilà ça va vraiment dépendre du business c'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse générale et c'est pour ça que j'ai fait une formation aussi pour pour donner toutes les pistes aux gens pour comprendre en fonction de ce qu'ils font ce qu'ils veulent faire quelles vont être les options pour eux en fait et c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que il n'y a pas one size fits all quoi il n'y a pas il n'y a pas une taille unique en fiscalité ça va dépendre de beaucoup de choses une question qui revient pas mal que les gens posent parfois dans le forum insider c'est donc c'est le forum qui est lié avec mes formations c'est les gens se demandent ok comment je fais pour optimiser ma fiscalité etc le truc c'est souvent je vois des gens qui s'intéressent à l'optimisation et au côté offshore beaucoup beaucoup trop tôt sachant que c'est relativement compliqué que tu peux passer pas mal de temps donc ça fait partie de ces optimisations prématurées un petit peu comme créer le site web parfait quant à zéro trafic c'est un peu le même type de situation si on devait donner un ordre d'idée pour les gens à partir de quel moment est ce que ça devient intéressant de se pencher là dessus à partir du moment où ils sont prêts déjà à quitter la france parce que en restant en france l'optimisation fiscale ça va être extrêmement difficile puisqu'il ya des lois sur le contrôle des sociétés à distance et des échanges des informations maintenant qui sont automatisés etc donc qui font que s'ils n'ont pas déjà l'envie de quitter la france déjà ça va être ça va être un problème parce que l'idée ici c'est que si tu même si tu peux optimiser tout ton impôt sur la société dans un pays x ou y de toute manière tout revient à ta personne et à ton impôt sur le revenu et à ta résidence personnelle là où tu es résident fiscal il faut choisir des pays de préférence avec des taxations territoriales donc qui n'ont pas d'impôt sur tout ce qui provient de l'étranger et également qui n'ont pas de cfc donc des règles sur le contrôle des sociétés à distance c'est les deux choses qui sont vraiment importantes à regarder et donc ça c'est la première étape c'est d'être capable de sortir de la france et ça déjà c'est sympa c'est pas de donner à tout le monde après il ya des pays où la fiscalité peut être basse notamment la géorgie où j'ai fait une vidéo dernièrement où il ya 0% d'impôt sur tous les sur tous les revenus provenant de l'étranger c'est pas un pays très cher en coût de vie on peut y devenir résident assez facilement ça coûte pas si cher que ça il suffit d'y créer une société j'ai pas j'ai pas l'ordre d'idée comme ça mais quelques centaines de dollars on peut y devenir résident le coût de la vie est sûrement beaucoup moins cher pour que que à paris si c'est une personne qui nous écoute qui est à paris par exemple voilà ça peut être ça peut être une première base on n'est pas forcément obligé d'aller dans des villes qui sont chers panama est assez cher quand même en coût de vie au mois il ya des pays comme dubaï tout ça ça va être ça va être très cher voilà il ya des options qui vont être moins cher et donc en gros souvent j'ai cru que avant de faire cette formation que la fiscalité était réservée que à ceux qui gagnaient beaucoup d'argent en fait il ya des options quand même qui sont accessibles à des gens qui n'ont qui n'ont pas encore d'énormes revenus une société au new mexico ça coûte deux trois cents dollars à créer donc c'est pas tu veux pas habiter au nouveau mexique non 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 surtout pas parce que sinon ta société devient et bus elle devient engagée dans ingénie neutral business in united states donc à partir de ce moment là tu deviens taxable il faut justement la détenir en étant étranger cette société c'est pour ça que c'est pas facile d'en parler sur un podcast il ya vraiment beaucoup de choses à prendre en compte mais si mais si on se retire un tout petit peu des détails et technique effectivement je comprends que c'est compliqué mais un des aspects c'est que à partir de combien de 2 tu as il faut une mise et combien d'argent de tes impôts pour que ça ait du sens de partir dans notre pays tu as de déraciner l'ensemble de ta vie et parfois j'ai l'impression que les gens n'ont pas ont pas vraiment ce modèle mental de se dire ok combien ça représente tu as ce qui c'est pour partir à l'autre bout du monde pour économiser 6000 euros je sais pas si ça a vraiment du sens de de faire ça et c'est pour ça que je vois des gens qui offrent au final ferait beaucoup mieux de de rester sur un truc normal jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une problématique financière qui soit significative au lieu de se casser la tête à aller chercher des petites astuces parce que tu en penses peut-être que toi tu peut-être que pour toi c'est plus c'est plus fun et donc du coup tu vois pas ça comme un casse tête autant que que d'autres mais ouais moi je vois ça fun si déjà la personne de base elle veut pas quitter la france ça va être extrêmement problématique ou si elle en a pas les moyens autant qu'elle reste dans le format auto-entrepreneur en france qui est pas si mal que ça en fait ce premier pas vers l'entrepreneuriat avec ce format auto-entrepreneur est pas si mal que ça après dès qu'on atteint le plafond c'est là où ça commence à être vraiment problématique la france en termes de fiscalité donc ça peut être ça le premier conseil c'est si on n'a pas vraiment si on a un petit peu peur de l'inconnu de commencer avec le format auto-entrepreneur en france et puis après aviser au moment où on arrive au plafond de savoir si on est content de rester en france et de payer une certaine somme d'impôts et est-ce que est-ce que ça se justifie la qualité de vie qu'on a en france etc moi après je suis très content de vivre à l'étranger en fait c'est pas du tout un problème pour moi en fait je suis d'accord mais je pense que il y a aussi un aspect où la plupart des gens qui vivent à l'étranger et qui parlent de ça sont aussi des gens qui de toute manière auraient vécu à l'étranger moi je sais que ça n'a jamais été pour moi une préoccupation fiscale au départ je suis parti très très tôt au vietnam alors que à l'époque ça n'avait aucun intérêt d'un point de vue fiscal j'avais juste envie de vivre à l'étranger et d'être dans un autre environnement et je mets pas forcément l'environnement en france et je pense que il y a vraiment cet aspect de c'est une décision personnelle tu vois c'est pas c'est pas qu'une décision financière c'est aussi une décision personnelle de qu'est-ce qui est important pour toi et est-ce que le jeu en vaut la chandelle et parfois je vois les gens qui une expatriation fiscale uniquement pour l'impôt ça ne marchera pas ça ne fonctionnera pas ça te manquera trop la france ainsi si vraiment tu pars juste pour l'impôt ça ne fonctionnera c'est c'est tu te tu te mets prêt à faire un échec donc c'est pas très aussi intéressant pour les gens de de commencer à partir et de passer du temps significativement à l'étranger même avant de déplacer ta résidence fiscale je pense que les gens de manière prématurée tout le monde ne tolère pas le fait de vivre à l'étranger mais c'est à dire qu'il y a des gens à qui ça manque immédiatement moi je me souviens même quand j'étais en étude à singapour et c'est singapour tu vois c'est pas c'est pas non plus tu vois c'est pas la jungle c'est très très carré et les gens ne tenaient pas quoi et genre même au niveau de la bouffe ils n'arrivaient pas à manger tu sais c'était qui si leur steak il n'était pas à la française c'était fini tu vois il y a plein de gens qui tolèrent pas en nourriture on est gâté en france c'est vrai mais moi tu vois ça m'affecte pas du tout moi j'ai aucun intérêt pour tout ça genre ça pour moi c'est zéro sacrifice tu vois le seul truc le seul truc moi qui manque pas que j'ai pas ici c'est la famille c'est la seule raison pour laquelle je repasse en france une fois par an c'est pour voir ma famille c'est vraiment le seul truc donc je pense que je sais pas si c'était un sacrifice énorme et que je devais me séparer de tout ce que j'aimais et de toutes les racines que j'avais construit même moi je sais pas si je le ferais tu vois et comme comme j'ai jamais eu de racines et comme je suis parti tellement tôt au final ça ça m'affecte pas moi c'était vraiment important dans le sens où surtout sur amazon je pense que ça ça affecterait moins la fiscalité quelqu'un qui serait un faux preneur puisque forcément la marge c'est quasi l'intégralité du produit pour faire grossir plus vite mon business c'était quand même une préoccupation en fait vraiment parce que c'est vrai que du coup tu dois te réinvestir pas mal de trucs et si l'argent il doit sortir tu peux pas le faire alors que effectivement tu fais du tube tu fais de la formation ça fait pas de problématique de cash flow sur la formation en fait ouais ok je vois donc ça faisait beaucoup plus sens et puis j'avais goûté à ça en fait en expatriant au maroc en première étape voilà quand je suis arrivé là bas j'ai aimé le fait d'être un étranger ailleurs j'ai aimé le fait qu'il fasse soleil tous les jours je peux pas retourner dans un pays où il fait pas soleil voilà et du coup ça a été facile pour moi de venir habiter au panama directement imagine que j'étais venu juste une journée en escale donc une journée un peu longue j'avais visité panama il ya peut-être cinq ans et ensuite je suis revenu donc il ya presque deux ans et j'ai décidé de m'y installer directement enfin c'était voilà c'était assez facile pour moi après je peux comprendre que ça soit pas le cas pour tout le monde il ya aussi le fait que je suis célibataire que c'était facile tu vois il ya des gens qui vont nous écouter concernant des enfants une femme ça va être plus compliqué de déplacer tout ça d'un coup et tu continue à bouger beaucoup t est principalement au panama alors j'essaie de voyager le moins possible maintenant et de faire ça par par grand grand coup c'est à dire que là il ya deux mois j'ai voyagé j'ai fait j'ai fait la géorgie j'ai fait le qatar j'ai fait la chine et l'inde en un seul voyage je suis parti voilà je crois trois semaines à peu près trois quatre semaines et j'essaie voilà de rester le maximum parce que tu peux pas faire grossir un business si tu citer tout le temps à faire des sauts de sauterelles ça c'est bon pour les instagrammeurs qui font des photos etc mais quand tu es vraiment en train de développer des business sérieux comme du amazon fba etc tu peux pas tu peux pas être tout le temps sur le voyage parce que tu remets toutes les étapes importantes enfin tous les je sais pas si tu es par exemple en train de faire un packaging ou quelque chose comme ça tu vas le remettre à quand tu vas rentrer de ton voyage tu vas rarement le faire quand tu es entre deux hôtels j'ai besoin d'être posé j'ai besoin d'avoir un espace de temps devant moi et d'être sûr que je vais vraiment avoir le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions donc voilà pour répondre à ta question j'ai énormément voyagé dans le passé et maintenant j'essaie vraiment de voyager le moins possible mais toujours enfin j'aime toujours ça le problème c'est que j'aime toujours voyager c'est juste pour le bien de mes business j'ai souvent remarqué ça que les gens voyagent beaucoup pendant deux ans trois ans et au bout d'un moment et tu vois les limitations quoi en fait tu vois ce que ça te coûte en termes de focus et en termes de pouvoir te dédier à une chose à une tâche c'est pas du tout un problème d'argent c'est tu perds en productivité ça te coûte rien chose que tu ne fais pas et tu apprends aussi le l'impact de tout ton environnement et tes habitudes c'est à dire qu'un des trucs qu'il va faire dans le voyage qui va te dérailler c'est juste tu vas manger quoi il va falloir trouver un truc à bouffer à chaque fois et il va falloir essayer de trouver un truc qui va être plus ou moins sain ce que tu vas manger il va falloir tu te rendras où tu vas travailler et tous ces petits éléments là créer une friction énorme que tu n'as pas si tu bosses à un endroit stable un truc que j'avais fait quand quand j'ai vraiment je me suis dit ok c'est bon je reste ici je veux pas un deuxième écran et ça change ta vie tu as plus ton deuxième écran pour bosser ton grand écran que tu branches tout d'un coup tu peux plus rien faire que tu t'aperçois que c'est un confort énorme et après ça tu voyages plus ou alors tu te travailles avec un écran à chaque fois c'est chiant tu vois moi je me suis vraiment créé un cocon ici à panama au début c'était pas si facile que ça quand je suis arrivé faut savoir que le panama c'est pas comme l'asie on n'est pas tout de suite dans le bain aussi facilement il faut vraiment se créer ses petites habitudes etc mais là maintenant je me suis vraiment créé un cocon donc j'ai un coach sportif qui vient trois fois par semaine j'ai de la nourriture qui est délivrée par une diététicienne tous les jours voilà j'ai vraiment mon petit ma petite routine on va dire qui fait que quand je voyage je mets tout en l'air c'est à dire que je commence à manger un peu n'importe quoi je fais plus de sport parce que tout seul si j'ai pas un coach j'en fais plus j'arrive pas à m'autodiscipliner ou alors si je vais faire du sport je vais pas le faire aussi bien que quand tu as un coach qui te pousse à fond clairement et donc voilà ouais c'est extrêmement important d'avoir une certaine routine et une certaine rigueur si on veut faire grossir ses business ouais Julien il ya trois questions que je pose à tout le monde avant de de terminer ses conversations et la première c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent et le problème j'ai prévenu avant l'interview que je n'ai jamais lu de livre en fait ok alors explique moi pourquoi j'ai un énorme problème de concentration qui fait que je suis incapable de en fait je suis capable de lire un rapport kpmg sur la taxation de la malaisie ça ça me dérange pas sur 20 pages aucun problème mais par contre un bouquin je sais pas j'ai du mal et puis ça brode tellement autour que je m'y perds et comme j'ai ce problème de concentration quand je termine les pages je sais plus ce que j'ai lu si c'est pas un truc dont j'ai besoin tout de suite à implémenter dans mon business ou si c'est pas un truc qui m'intéresse à dix mille pour cent et comme il brode un peu autour un livre c'est forcément il raconte toujours il y a un peu storytelling autour mais je m'y perds donc du coup j'ai jamais lu de livre donc oui c'est possible de réussir dans les affaires sans lire de livres c'est pas conseillé mais tu écoutes des podcasts etc donc la concentration c'est plus quand tu lis quelque chose que quand tu l'écoutes ouais je suis capable je suis capable d'écouter des podcasts de regarder pas mal de vidéos youtube je peux recommander quelques quelques podcasts ou chaînes youtube que j'aime bien j'aime bien noah kigan c'est celui qui a fait sumomi j'aime beaucoup son podcast j'aime bien la façon dont il interview ses guests ses invités et sinon sur youtube j'aime bien samovance en ce moment au niveau productivité au niveau façon de penser j'aime vraiment bien ses schémas voilà et du coup les audiobooks c'est ton truc ou pas j'en ai lu quelques j'en ai eu quelques-uns j'en ai écouté quelques-uns mais pareil ça c'est pas mon format c'est pas c'est pas mon truc c'est trop long c'est je viens d'installer un plugin pour te dire pour lire les vidéos youtube en plus de fois deux parce que c'est bloqué à fois deux sur youtube et donc maintenant je suis plutôt fois deux point cinq il faut que je m'habitue au deux point cinq je pense que voilà je suis obligé d'écouter très rapidement du contenu et voilà et parce que mon span de concentration est assez court en fait ok deuxième question c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir ton toi même de 20 ans qu'est ce que ce gars là aurait besoin d'entendre comme conseil c'est un peu difficile parce qu'en fait j'ai pas l'impression d'avoir fait vraiment d'erreur de parcours dans mon parcours et je pense que la vie est plus ou moins bien faite dans le sens où les opportunités arrivent les unes après les autres si tu bosses bien normalement la chance te souris tu t'as créé la chance et je pense pas que je me donnerais spécialement plus de conseils de faire exactement ce que j'ai fait de bien me focus d'être passionné par ce que je fais d'aimer ce que je fais d'aller vraiment au fond des choses vraiment parce que si tu n'es pas passionné tu n'arriveras pas à aller au fond des choses et si tu n'excelles pas dans ton domaine tu n'auras pas tu n'auras pas une bonne réussite tu n'auras pas des bons rewards donc je me donnerais le même conseil d'être passionné d'être très curieux de continuer à aller au bout des choses de faire ce que j'ai fait finalement ça commençait jeune avec un une grosse mentalité ouais j'ai fait de la musique avant de faire de l'entrepreneuriat aussi et ça m'a aussi forgé mon cerveau à solver des problèmes un petit peu tout ce qui était je faisais beaucoup de tout ce qui était mixage et mastering c'était ce qui me passionnait vraiment et donc il y avait plein d'outils et de choses et c'est là où j'ai eu ma curiosité qui a été piquée pour la première fois et voilà et ça m'a ça m'a appris à chercher tous ces derniers outils etc et finalement il y a beaucoup de compétences qu'on apprend d'un business ou d'une passion qui sont transposables dans les autres et c'est comme quand les gens me demandent combien de temps va durer amazon fb etc je pense qu'il faut pas s'embêter à penser combien de temps va durer un business c'est le plus important c'est toutes les compétences qu'on apprend parce que si demain tout s'arrêtait enfin je peux faire tellement de choses j'ai appris tellement de choses dans tous ses business et chaque business a des compétences qu'on apprend enfin j'ai appris à faire les vidéos sur youtube tous ces trucs là j'en savais rien avant et du coup c'est toujours des cordes qu'on rajoute en plus à son arc qui vont permettre de rebondir peu importe ensuite quelle sera l'opportunité prochaine en fait troisième et dernière question est ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit non j'ai oublié de prévoir celle ci non non et puis il me faudrait du temps pour la chercher dans mon evernote je sais que j'en avais noté quelques-unes mais non non là j'ai pas comme ça tout le monde n'est pas à fond dans tout ce qui est citation il y a des gens qui sont à fond dedans et d'autres pas trop pareil pour le livre j'ai remarqué qu'il ya différents types de personnalités autour de ça d'ailleurs les deux sont assez corrélés je pense des gens qui aiment bien ce côté un peu théorique de la citation moi forcément j'aime bien et julien ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce que ceux qui sont intéressés par ce que tu fais peuvent en apprendre plus sur toi et sur ton travail ok je pense que la meilleure façon de découvrir mon travail c'est tout simplement de regarder ma chaîne youtube qui s'appelle oseille tv malheureusement je vais pas pouvoir partager mes produits sur ce que je fais sur amazon parce que je pense que les gens l'ont compris c'est des niches qui sont sous les radars et je tiens à rester comme ça dans mes niches et je tiens pas à voir des wagons de personnes qui viennent sur sur des mots clés donnés donc je pourrai pas parler de ça mais voilà si ceux qui veulent voir comment je procède par contre dans mon business je le montre sur oseille tv et puis je parle aussi un petit peu de fiscalité pour web entrepreneurs c'est une autre partie du contenu et je parle également de temps en temps de choses qui m'intéressent qui peuvent avoir une relation avec les entrepreneurs tout simplement donc on mettra le lien vers la chaîne dans la description de l'épisode et puis dans l'article qui va accompagner l'épisode sur le site marketing mania merci julien d'avoir été avec moi pour partager merci à toi de m'avoir aussi merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode si vous aimez le podcast marketing mania que vous voulez me donner un petit coup de pouce à la meilleure chose à faire c'est de me laisser une évaluation cinq étoiles sur itunes ou sur la plateforme de votre choix ça va être vraiment le podcast à être mieux référencé c'est un truc tout bête qui prend que quelques secondes et je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast depuis longtemps et à jamais avoir pris le temps de le faire alors faites le maintenant prenez une minute pour le faire me laisser une petite évaluation ça aide bien sur ce mon appel action aujourd'hui était court bref et direct je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast marketing mania suis Sous-titrage FR ?